Bonjour Charles Hélène, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Pinchas, Pinchas, dont on apprend dans son comportement de grands enseignements. Je vais vous en faire partager deux, qui nous sont donnés par l'Horah Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm Yonatar, dont l'ailoula était cette semaine. Il va agir, bemissirut nefesh, par un don de soi. Quand on fait une mitzvah, il ne faut pas la faire parce que, bon voilà, ça me vient, c'est facile à faire, alors je le fais, mais dès qu'il y a une difficulté, si ça me coûte, alors non. Non, on doit faire les mitzvahs avec un engagement, une volonté, une missirut nefesh, un don de soi, quel que soit ce que ça peut me coûter, je vais me lever le matin pour faire la prière, pas seulement si j'ai des facilités à me lever tôt le matin, je vais respecter le Shabbat, même si j'ai des difficultés au niveau du travail, je dois faire les choses avec une missirut nefesh, avec un engagement fort. La deuxième, c'est faire les choses, le Shem Shemaim, d'une façon désintéressée, pas de chercher un intérêt dans une mitzvah. Vous savez, c'est cette personne qui voit une autre personne en train de parler à la synagogue pendant l'office, c'est pas bien. Alors, on pourrait tenter de dire, il ne faut pas parler, mais cette réprimande pourrait venir tout simplement d'une volonté de vouloir, pour lui rentrer dedans, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qu'on ne supporte pas pour une raison X ou X. Et on profite du fait qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien pour le réprimander. Et donc, dans ces cas-là, ce n'est pas fait le Shem Shemaim, il faut que ce soit fait d'une façon complètement désintéressée, et pas pour avoir un certain intérêt dans la chose. Pas avoir un intérêt dans la chose est intéressant. Le Benichra, il raconte une histoire d'un pauvre qui a beaucoup d'enfants. Et il étudie tard le soir, et puis un soir, en rentrant du Betamidra, il entend, venant d'une maison, des rires et des éclats de voix. Alors, il rentre et puis il voit des cousins à lui, qui étaient en train de jouer aux cartes, qui jouaient. Alors, il a dit, mais vous êtes en train de passer votre nuit à veiller, à tuer le temps quelque part, et puis un peu ça a joué de l'argent, enfin, il leur fait la morale, et puis finalement, il se dit, oui, tu me tiens à raison, c'est pas bien ce qu'on a fait, c'est pas... Et puis alors, il dit, écoute, tout l'argent qu'il a, on te le donne parce que t'es un pauvre, et bien tu vas prier pour nous pour que, bon, parce qu'on a fait de pas bien, qu'on puisse le rattraper, et puis bon, l'histoire se termine comme ça sur ce premier épisode. Quelques temps plus tard, c'est la période de Pessar, et pendant la période de Pessar, et bien évidemment, avant Pessar, il y a des frais, etc. Et ce même pauvre sort de son métamidrage, et puis, vous savez, le jeu, etc., ces gens-là, bien, s'étaient remis au jeu. Elle s'est dit, ah, je vais aller les réprimander, et puis comme ça, je vais récupérer l'argent, et puis comme ça, j'aurai de quoi acheter pour les fêtes, pour Pessar. Il rentre, il commence à leur faire la morale, et là, il est accueilli d'une façon très verte, en disant, mais tu ne veux pas nous faire la morale, c'est bon, c'est la dernière fois que tu nous as parlé, bon, on a envie de faire ce qu'on veut, laisse-nous, et ils l'ont renvoyé. Et là, il est parti un peu député. Le lendemain, il est parti voir le Benichra, il a dit, je ne comprends pas la première fois, c'était, entre guillemets, bien passé. Et là, le Benichra, il a dit, la deuxième fois, tu n'es pas parti pour leur parler pour leur bien, la première fois, tu es parti pour leur parler pour leur bien. La deuxième fois, tu es parti parce que tu avais un intérêt, tu t'attendais à ce qu'ils te donnent de l'argent, suite à ta réprimande, et donc tu n'étais pas à l'Echem Shemaim, tu n'étais pas désintéressé. Ce n'est pas évident d'agir avec des intéressements complets et d'Echem Shemaim. C'est ce qu'on pourrait prendre du comportement de Pinchas. Donc on dit, Beccano, quand il va faire cette Kina, il va être jaloux d'Hachem, mais Kina-ti, met la jalousie à moi, d'une façon donc complètement désintéressée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, à 10h30, pour prolonger notre réflexion, notamment sur cette période des trois semaines, avec le Tikkun Khatsot qui doit se faire à ce moment-là. Et puis, on va parler de cette Parachat Pinchas, Parachat très très longue, la numéro 2 dans la longueur, après la Parachat Nassau, mais c'est ce que nous vous aborderons tout à l'heure, vers 10h30. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Gitchabes, Shabbat Shalom, Omevorach. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501